Nous sommes ici au centre campus de La Rochelle spécialement dédié aux étudiants et nous avons à ce jour 281 inscrits exactement et nous délivrons tous les sami-matins des colis alimentaires pour les étudiants dont le besoin est en grande précarité. Moi je m'occupe essentiellement des inscriptions, là c'est du présentiel, je reçois les étudiants un à un dans un local, je les inscris en leur demandant leurs ressources, ce qu'ils font exactement et comment on peut les aider. Depuis le mois de septembre nous avons un afflux d'étudiants très important, nous avons enregistré une hausse de plus de 50% avec une trentaine de nouveaux étudiants toutes les semaines qui se présentaient à notre centre pour une nouvelle inscription. Je me suis retrouvée dès samedi à faire 30 étudiants en plus, donc au bout d'un moment on a été obligé à faire appel à d'autres bénévoles parce que seuls à inscrire ce n'était pas possible et on s'est demandé pourquoi, donc la question nous ont tous répondu parce qu'ils n'avaient pas trouvé de travail pendant cet été, donc pas de petit boulot, pas d'argent, les parents étaient aussi dans la précarité puisqu'ils étaient au chômage ou autre et les parents ne pouvaient plus les aider, donc ils étaient dans une détresse alimentaire très importante. Et par contre on s'est aperçu aussi, moi quand j'inscris le matin, j'entends les ventres des fois qui grouillent parce qu'ils n'ont pas mangé. Certains nous disent qu'ils n'ont même pas mangé la veille parce qu'ils n'avaient pas cours donc ils ont préféré rester coucher. Et quand ils viennent chercher leur panier repas, on s'aperçoit finalement qu'ils n'ont même pas le temps de rentrer chez eux avec le panier et qu'ils sont en train de manger au coin de la rue, des viennoiseries, une pomme, une orange parce qu'ils n'ont pas mangé la veille. On va également parler d'une nouvelle positive, à savoir que depuis l'annonce de notre président de la République, M. Macron, depuis une dizaine de jours, qui a annoncé qu'il mettait en place deux repas par jour à 1 euro pour les étudiants et non seulement pour les étudiants boursiers mais également pour tous les étudiants. Donc ça va leur permettre également d'avoir deux repas plus ou moins équilibrés par jour. La seule question que nous sommes amenés à nous poser, c'est est-ce que la Rochelle aura la capacité logistique de gérer tous ses étudiants à moyen et long terme ? Voilà la question que je me pose et j'espère que ça pourra se faire dans de bonnes conditions et que tout le monde aura son colis alimentaire dans de bonnes conditions et sans préférence. Ce qu'on ressent nous-mêmes en tant que bénévoles, c'est ce manque d'humanité qu'on n'arrive plus à avoir comme les années précédentes, dans la mesure où on ne peut pas les faire rentrer dans le centre. Donc ça veut dire qu'on ne peut plus leur offrir un café, on ne peut plus leur offrir une viennoiserie et on ne peut plus discuter réellement avec eux de leurs soucis, de leurs problèmes, de leurs projets, de leur avenir et par manque de temps et eu égard à l'afflux d'étudiants. C'est quelque chose que l'indienne des restos, c'est aussi de s'occuper psychologiquement, d'apporter une aide supplémentaire et aujourd'hui, on se rend compte qu'avec la Covid, matériellement, c'est très compliqué de le mettre en place. Le problème qu'on a aussi, c'est comme, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais on a un vestiaire et les étudiants nous demandent beaucoup de pulls, de choses comme ça parce qu'ils n'ont rien. Or avec la Covid, le vestiaire est fermé. Donc il y en a qui sont encore en sandalettes, il y en a qui sont encore en chemisettes et on n'a pas le droit de leur donner aucun vêtement. Donc ça aussi, ça pose un grand problème. Ils arrivent et ils ont des logements sans vaisselle, on a aussi de la vaisselle et on n'a pas le droit de leur donner la vaisselle. Là, ils n'ont vraiment rien cette année, c'est catastrophique sur tous les points. Les étudiants ont beaucoup de difficultés pour trouver un stage sur la Rochelle ou l'agglomération en Rochelle et ce stage dans les entreprises où j'ai des professions libérales ou autres, leur permettrait de valider leur diplôme. Sans ça, ils sont un peu bloqués si vous voulez. Et en plus de la précarité qu'ils subissent, il y a beaucoup de jeunes qui sont en train de se demander s'ils vont continuer ou pas, à savoir un éventuel décrochage parce qu'il y a personne sur la Rochelle qui veut bien les prendre en stage. Et les stages ont commencé déjà, ce sont des stages qui peuvent aller de 4, 5, 6 semaines suivant leurs études et ça valide leur diplôme. Aujourd'hui, il n'y a rien. On va profiter de cet entretien pour demander s'il y a des entreprises qui nous écoutent, qui nous voient, s'ils peuvent passer par campus, vous proposer des stages pour les étudiants. On leur présentera les étudiants, on les enverra chez eux afin qu'ils puissent valider. Parce que s'ils n'ont pas de stage, ils vont décrocher comme a dit mon amie Nathalie. Et le problème, c'est que s'ils décrochent, ils vont retourner chez eux ou autre. Et puis l'année prochaine, ils ne reprendront pas leurs études. Si vous souhaitez nous aider, nous aurions besoin éventuellement de bénévoles d'un jour afin de participer à notre collecte nationale qui se tiendra le 5, 6 et 7 mars prochains dans toutes les grandes surfaces de France et sur l'agglomération rochelaise. Nous aurions besoin de bénévoles d'un jour qui voudraient bien prendre un créneau d'horaires de deux heures, deux heures de leur temps afin de pouvoir récolter les provisions que les gens veulent bien nous donner. Si vous voulez nous contacter pour être bénévoles d'un jour, il faudra choisir donc un magasin. On vous donnera la liste à une tranche horaire et dans ces cas-là, vous pouvez nous appeler au 05 46 50 59 15. Merci d'avance à vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !